Le royaume Baoulé est en deuil, la reine Nanan Akwa Boni II est décédée. La cour royale de Sakassou a fait l'annonce officielle de sa disparition et celle de son successeur par la même occasion. Suite à cette annonce, Nanan Kwa Diodan II a animé une conférence de presse au nom de Nanan Otimi Kassi-en-Vaux le mardi 14 mai dernier. Selon ce qu'on apprend depuis hier, que le Baoulé aurait perdu d'ailleurs sa reine-mère, sa majesté, Nanan Akwa Boni II. Vous savez, il y a une façon d'annoncer le décès d'un Baoulé lambda à force de rire un souverain ou une souveraine. Il y a des méthodes pour annoncer un décès. À ce niveau, je vous l'ai dit ceci. Mais depuis quand une reine-mère décède, on parle d'une succession d'un roi. Les reines-mères se succèdent entre elles et les rois se succèdent entre eux. Donc au décès d'une reine-mère, on ne parle pas de succession d'un roi. Donc nous avons un roi. Mais le plus important, c'est les Baoulé eux-mêmes. Il faut qu'on se retrouve à la maison. Le lundi 13 mai dernier, l'accord royal de Sakasso a annoncé le décès de la reine des Baoulés, sa majesté Nanan Akwa Boni II. Cette annonce a été suivie par la présentation de son successeur, en la personne du prince Nanan Kwa Dio Maxime. Annonce qui ne fit pas l'unanimité au sein du royaume Baoulé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...